Générique 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 Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, comme je le dis toujours, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto déco, et oui ça faisait longtemps tuto déco sur cette fois-ci qu'est-ce que c'est donc, il faut pas voir ce qu'il y a là-bas, c'est secret qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que ce tuto déco nouveau, et bien ce sera la maison montagnarde, la maison du petit montagnard ou tout simplement un petit chalet dans les montagnes etc, à flanc de falaises donc appuyé contre de la roche en fait, c'est pour ça que j'ai un mur aussi gros en stone et, nouveauté, je suis sur le serveur Y-Craft, enfin serveur sur lequel je tourne ma série Skyblock et peut-être bientôt une nouvelle série, mais ça c'est du spoil, Skyblock va revenir, ne vous inquiétez pas bref, je vais pas trop en dire pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne et qui sont juste venus voir ce tuto déco alors, ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs oui, vous pouvez venir voir sur Y-Craft, je mettrai le lien dans la description, mais vous pourrez venir voir mon premier tuto déco sur le serveur vous pourrez voir la construction que cela donne à la fin et vous pourrez venir voir si vous avez du mal à la reproduire ou tout simplement, par curiosité, je vous montrerai comment si je n'oublie pas, mais de toute façon je mettrai le lien dans la description voilà, alors, ce qu'on va commencer à faire déjà, c'est les côtés, donc vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vous avez à peu près tous les blocs en dessous qu'il faut là, de la diorite, etc il y en aurait quelques-uns à rajouter, mais bon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ensuite vous faites 1, donc vous rajoutez 3 diorites ici, et vous remettez un bloc ici, 2, 3, 2 hauteurs, voilà, donc c'est très simple pour l'instant rien de compliqué, ça va pas être énormément compliqué, plus compliqué par la suite, mais vous verrez que ça peut s'envenimer, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sachant que le 9ème bloc c'est ça, 2, 3 et vous refaites la même chose ici, 2, 8 et ici, là c'est vraiment la construction de maison je vous dis tout, surtout donc là, quand vous avez votre truc de 9 ici et les côtés de 5 en hauteur 8 ici et 3 là ce qui est important, puisqu'on va faire un toit dégressif dégressif c'est pas quand on est pris en tenaille de chaque côté même si c'est progressif dans Camelot, bref, peu importe c'est pas faux, on va venir faire ceci hop, hop, hop hop, hop, hop voilà, cette petite forme, donc un A si vous préférez et on va mettre une porte ici, voilà, vous comprendrez très vite pourquoi j'ai fait ça, ne vous inquiétez pas j'aurais même pu si j'avais voulu faire un l'encaisserie dans le mur, mais on veut donner un petit peu plus de relief à la construction donc ça va être quelque chose après qui va donner ceci voilà et on va commencer à mettre des fenêtres ici en ayant bien sûr ah oui, parce que c'est du, qu'est-ce que j'avais fait euh, ouais, c'est de la diorite ici aussi j'avais remis de la diorite de la diorite, hein, parce que j'avais j'avais fait des tests de construction pour voir ce que ça donnait un petit peu, et donc je fais ceci, voilà, comme ça, et ensuite seulement vous mettez une couche de bois, ne vous inquiétez pas je vais revenir un petit peu sur les étapes de la construction très important de mettre le bain enfin, normalement ça c'est comme ça, comme ça, comme ça et ici ce sera pour le toit de toute façon, donc ce sera, mais tu arrêtes de faire n'importe quoi tu te calmes, oui souris des armes fer voilà, ce sera quelque chose qui va descendre comme ça euh euh, bon, vous inquiétez pas de toute façon je m'en souviens ça se voit d'ailleurs je maîtrise parfaitement mon sujet euh, voilà, ça va, y'a pas de soucis vous inquiétez pas, ça va revenir y'a pas de problème, parce que c'est c'est une construction qui est pas tout à fait euh, enfin elle est pas compliquée mais euh, bah il faut savoir la refaire hop on va laisser ça comme ça voilà, comme ça, je pourrais faire une petite fenêtre ici et une petite fenêtre ici voilà donc là, la diorite c'était juste pour la base donc là vous avez bien vu, hein, là on est toujours sur les mêmes trucs je vais pas vous le rappeler 20 fois euh, la porte en A ici on mettra autre chose, vous allez voir après on va mettre tout de suite même une petite barrière une petite barrière on va faire des familias hop qu'on va venir mettre ici et euh, ensuite, et bien on va mettre le toit mais un peu après vous allez voir le toit ce sera pour juste ensuite et je vous aménagerai l'intérieur de manière coquette pour passer un joyeux réveillon de Noël en famille ou tout seul ça dépend de ce que vous préférez faire dans la life dans la vie voilà et ensuite on va venir faire cela sauf que, non, j'allais dire je me suis trompé mais non pas du tout je crois que c'est très bien ce que j'ai fait voilà, ensuite on va venir faire comme ça bon, j'ai une façon très conventionnelle très peu conventionnelle de poser des... comment ça s'appelle ? des escaliers, hein, je vous l'accorde mais c'est tout à fait normal puisqu'on arrive comme ça tac, tac, tac et on remonte ici de toute façon c'est normal ici par contre on fait bon sang de bonsoir c'est pas possible tu les poses de tes escaliers voilà parfait et ensuite donc on aurait peut-être rélevé le tout mais ça fera peut-être un peu bizarre avec ce que j'ai fait au début on va voir on va voir ça c'est du tac, d'hypothétique sauf que l'arrivée du... ouais, l'arrivée du chalet je peux le faire comme ça comme ça mais je crois que c'est pas plus mal de faire un petit espacement enfin un petit relief là-dessus ouais, c'est pas plus mal comme ça et du coup bah là je peux mettre pour faire un petit peu plus... voilà je peux très bien faire un petit truc comme ça en oubliant surtout pas les volets de chaque côté cette fois-ci hein sachant que sur la façade il y a qu'un volet et ici on va venir remplacer la diorite par des escaliers en stone... en stone brick comme ceci tac et vous allez voir donc vous faites ceci déjà ici en dessous de la vitre vous faites un petit rebord comme ça pour que ça fasse pas bizarre parce que si on le pose comme ça ce sera bizarre hop et comme ça comme ça comme ça et même euh... ouais non, comme ça c'est mieux voilà donc là ça vous fait déjà un côté du chalet bon ne vous inquiétez pas rien d'anormal pour l'instant tac 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 hop c'est juste ce que je me suis ouais je me suis un peu planté voilà donc on fait la même chose ici c'est très simple à construire c'est très simple à construire et en même temps j'ai envie de dire que ça amène un petit cachet sur les serveurs puisque c'est quand même pas une maison que vous allez voir à la fin de la construction c'est pas une maison que tout le monde va arriver à faire parce que... enfin pas tout le monde je veux dire avec le tuto bien sûr que si mais je veux dire de base c'est pas des maisons que vous allez croiser partout quoi c'est un petit truc que j'ai créé comme ça spécialement pour l'occasion euh... j'avais pas fait de tuto de co depuis tuto de co depuis un moment vous voyez euh... parce que j'ai parlé un peu comme... voilà j'ai pas fait de tuto de co depuis longtemps bref et donc du coup bah là ça fait c'était l'occasion de reprendre un petit peu le... bah sur la bonne voie en fait voilà et ce que je trouvais sympa c'était de faire ça comme ça mais plus ici voilà comme si le chalet était accroché euh... était accroché euh... bah au... à la falaise en fait mais plus comme ceci c'était bien ça de l'autre côté aussi hein je crois oui c'est bon hop vous pouvez faire soit conserver le petit dégradé comme j'ai fait ici mais c'est mieux de faire un toit de... là comme ça un toit dégradé c'est mieux de deux couleurs parce qu'une couleur ça fait bizarre et au dessus après bon ça c'est à votre discrétion entière plein et entière si vous voulez remettre celui là y'a pas de soucis vous fermez le tout mais on en a pas fini parce qu'il nous faudra aussi installer une cheminée qu'il faudra retrouver à l'intérieur c'est un peu le camp enfoui et vous pouvez même faire ça comme une entrée sympa c'est à dire que bon là y'a un petit espace habitable très restreint qu'on mettra peut-être un sol en parquet etc mais euh... ce qui est intéressant c'est que vous pouvez aussi creuser dans la montagne pour justement prolonger un petit peu votre maison montagnarde et ça donne un cachet tout à fait euh... tout à fait exceptionnel à la maison beaucoup d'eux dans cet épisode d'ailleurs n'hésitez pas toujours je le dis ça mais je le redis je le répète je le martèle euh... n'hésitez pas à me proposer vos idées de tuto déco ça c'est quelque chose que vous pouvez absolument faire euh... quand vous voulez y'a aucun problème je suis tout à fait preneur de vos idées je les réaliserai si elles sont pas vraiment méga galère mais en général y'a aucun problème pour que je les réalise ça c'est... ça c'est clair hein... ça me dérange absolument pas ça me fait plaisir moi j'aime bien faire ça donc euh... voilà on fait une petite entrée un peu conventionnelle peut-être donc on va peut-être euh... refaire euh... comment dire voilà on va reprendre du bois comme ça pour euh... pour ça c'est plus joli je trouve et puis euh... ici aussi du coup pour rester un petit peu dans le thème avec euh... peut-être une slab euh... euh... une wood slab en... en spruce en spruce voilà donc là on est sur un truc assez basique hein... vous voyez que le petit chalet est tout simple mais pour agrémenter ça pour agrémenter votre extérieur vous pouvez mettre attendez que je retrouve ça où est-ce qu'il est le gravel que j'ai toujours du mal à trouver alors qu'il est sous mon nez comme d'habitude euh... donc un petit peu de gravel je le disais à mettre ici à parsemer selon vos envies euh... et puis faire un petit truc genre par exemple comme ça hop ok il y avait un trou en dessous voilà à faire un petit truc comme ça comme vous voyez ça fait un petit déco euh... sympa pour une entrée quoi hop ça c'est plus sympa de faire comme ça et voilà ça c'est des trucs euh... un petit peu le chemin euh... le chemin de... le chemin c'est tout c'est le chemin euh... et du coup on a eu le meilleur compte de le faire passer comme ça le chemin euh... de gravier avec un petit peu euh... c'est un peu la neige fondue aussi si vous voulez à force du passage vous voyez déjà que là c'est un cachet tout à fait euh... sympa surtout que vous pouvez avoir des reliefs sur les côtés hein... vous pouvez très bien rajouter des... des reliefs rajouter un petit point d'eau, c'est tout à fait faisable. Là, on est sur du truc qu'on peut faire comme ça aussi pour rendre un petit cachet. Bon, là, ça fait un peu chausson, donc je suis moins fan. Mais je pense que là, on peut en laisser là-dessus. Par contre, ce que j'ai oublié, c'est les volets. J'ai oublié les volets ici. Hop, 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 hop. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'on a quand même quelque chose qui est tout à fait cosy. Moi, j'aime bien. Vous pouvez très bien rajouter aussi des petits boutons pour faire comme des clous, des gros clous de planche. Vous pouvez les rajouter ici. Ce qui donnera un petit cachet supplémentaire à votre maison. Et j'ai même une petite idée. C'est de rajouter une une bûche ici, sauf que ça fait peut-être un peu spécial. Là, c'est peut-être pas le top. Et si on la met ici, la bûche, ça va être un peu la même, je pense. Ah, quoi que, quoi que, quoi que, ça rajoute peut-être un cachet en cours supplémentaire à la maison. Ah, je sais pas. Non, je préférais sans. Moi, je préfère sans. Après, c'est vous qui voyez. Il y en a qui ont essayé. Ils ont eu des des problèmes. Bien. Donc, des problèmes. Donc, c'est vous qui voyez ça. Après, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime bien cette petite ambiance. On va juste mettre ici. Voilà, comme ceci. Histoire qu'on ne voit pas la lumière du jour. Et de l'intérieur, c'est un petit peu le chaos. Ça, je ne vous le cache pas. C'est vrai que c'est un petit peu la pagaille. La pagaille, la pagaille. Donc, on peut améliorer un petit peu ça comme on veut, comme on souhaite. C'est un petit peu la discrétion de chacun. Et on va faire un petit parquet. Comme promis, je vous fais l'intérieur. Ceux que ça n'intéresse pas, vous pouvez déjà quitter, mais vous ratez quelque chose. Parce que ça va être un intérieur. Ça vaut le coup quand même de voir un intérieur un petit peu cosy. Comment je vais faire mes petites lampes. Etc. Comment je vais faire mon parquet. Parce que je ne vais pas faire un parquet comme tout le monde. Je vais faire un parquet avec ça. Ou alors un parquet avec ça. Pour faire vraiment l'intérieur de l'intérieur de petites maisons montagnères sympas. Mais avec un petit coin sympa. En plus. Parce que la déco intérieure, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà, c'est tout. Hop. Avec notre porte ici. Je suis assez fan de cette porte-là. Les autres portes, je ne les aime pas trop. Je les trouve un peu spéciales. Enfin, ça, je l'aime bien. Mais elle ne rend pas bien sur un chalet. On va mettre donc un tapis. Un petit tapis. Si je le retrouve. Oui, tu tapis. Un du rouge. Ça rendra bien. C'est l'esprit de Noël. On ne peut pas le coller ici. Donc on va être obligé de le mettre là. Pour le début. Alors, ensuite, ce qu'il nous faut déjà, c'est de mettre des poutres à l'intérieur. Parce que c'est la charpente. Ça, c'est un petit peu obligatoire. On peut faire partir des poutres comme ça, ma foi. Voilà. Ça rend tout à fait bien avec le petit rayon de soleil qui arrive. Et on pourrait même mettre, si j'osais, plutôt la mettre ici, la poutre. Ce serait plus discret. Peut-être. Voilà. Vous voyez que ça rend quand même assez sympa. C'est pas mal. Bon, c'est vrai que ça dénote un petit peu avec le truc. On va peut-être ne plus la mettre plus où, cette poutre. Mais c'est pas dramatique. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une petite cheminée. On va voir par rapport au toit. Parce que moi, j'aimerais bien quelle ressort du toit. Alors, on a deux solutions. Soit on se fait une cheminée badass en brique qui va être comme ça, qui va finir avec un truc chelou, comme ça. Soit on l'a fait en stone brick, slab. Alors, stone brick même, comme ça. Où est-ce qu'il est, le truc ? Tu vois là. Soit on l'a fait avec ça et c'est un peu plus... Moi, je préfère. Perso, je préfère. Donc, on va la faire sortir ici, par exemple. Sachant qu'elle va atterrir sur la cheminée et sur la... Du coup, là, ça va être un peu la galère pour la faire sortir. Ouais, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Donc, on fait ça comme ça. Hop ! Ça se voit pas. Donc, on va peut-être faire un truc comme ça, c'est peut-être mieux, ouais. Une petite maison montagnard. Deux. Moi, je préférais là, c'est dommage. Mais bon, elle arrive dans la... Elle arrive dans la vitre en bas. C'est ça le problème. Parce que là, vous voyez, ça donne un petit côté un peu plus... Je sais pas. Ou alors, on la met tout au-dessus. Ça, c'est... C'est une réflexion importée à chacun. Ah, remarque, tout au-dessus, ça peut être pas mal. Ouais, moi, j'aime bien. J'aime bien ! J'ai envie de dire, j'aime bien. Voilà. Tout au-dessus, pourquoi pas ? C'est un peu spécial, mais pourquoi pas ? Allez, on part sur le compromis. Je vais arriver à me dessiner, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de rigidité. Mais c'est mieux comme ça. Voilà, hop. Et ici, on remet notre petit truc. On va mettre, évidemment, pour faire la fumée des toiles d'araignée, comme d'habitude. Ça, c'est un grand classique. Voilà, mais ça donne tout de suite un petit côté... Un petit côté chaumière accueillante qui ne dénotera pas de l'accueil qui est réservé. Enfin, bref, on s'en fout. Là, on arrive donc dans notre petit truc cosy. Ce qu'il nous faut, c'est une table. Une petite tablée. Donc, on va prendre des fences et ce qu'on peut faire... Ah, ça, ça peut être sympa aussi pour faire certains trucs. Ça, on en aura besoin. Une enclume, pourquoi pas ? On a aussi besoin de coffres. De lits. Un lit, un lit. Si j'arrive à le retrouver, parce que ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas servi d'un lit que ça doit être dans une décoration. Normalement, oui, un déco. Donc, en déco, le lit. Et pourquoi pas un armor stand ? Ça, armor stand, on verra bien. Un petit pot pour une fleur, mais je n'aurai plus de place. Donc, je vais attendre 5 minutes. Et ce que je voulais faire, c'est tester une table, là. Donc, la table, ça va être avec... Avec ceci. Voilà. Hop. Donc, la table, on va la mettre, forcément, près de la cheminée pour pouvoir déguster notre petit repas de Noël. Tout seul. dans notre camp Fouine. Hop. Donc, elle arrive ici. Il faut que je la fasse descendre. Je vais plus simple. Elle arrive pile-poil dans la poutre. Bon, ça, après, c'est des détails. On va dire que c'est pas grave. Moins de Dieu, moins de Dieu. Voilà. Le problème, ici, c'est que la cheminée, on va être obligé de la mettre comme ça. On va être obligé de la mettre comme ceci, la cheminée. Hop. Il nous faut, il nous faut une slab. Il nous faut une slab. Mon Dieu. Ça. Il faut de la stone slab pour que ça fasse plus... 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 plus professionnel. Comme ça. Voilà. Ouais, après, ça peut être un petit réchou, une petite cheminée d'appartement. ça, c'est vraiment à la discrétion de chacun. Je l'ai dit au moins 15 fois pendant cette heure. Ce tuto, c'est tout à fait normal. On va mettre ça. Le problème, c'est que ça va cramer. Donc, faites attention. Où est-ce que vous construisez ça ? Si vous construisez ça sur un serveur qui n'accepte pas le feu, enfin, qui ne fait pas prendre en compte la propagation du feu, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il y a propagation du feu, ben là, vous l'avez un peu dans l'os, j'ai envie de dire. Ici, j'aurais bien voulu encore des stone slabs. Il est des nôtres. Comme ceci. Voilà. Et comme ceci. Voilà. Ça ne rend pas trop mal. Ça va, franchement. C'est pas... Après, mais non, je suis bête. Je crois qu'il y a des slabs. Voilà. Puis, je ne sais même pas s'il n'y a pas des escaliers. Il n'y a pas d'escaliers en vrai ? Mais si. Voilà. Vexus redécouvre minecraft. Ça fait plaisir. Voilà. Là, c'est impeccable. La cheminée de badass. Je vais dire de bolos, mais pas du tout. Donc, notre petite table, on va dire qu'on la met en coin. On se fait une petite table de coin, une petite table d'appui, comme ça, tac. Avec, je ne sais pas ce que vous voulez. Derrière, on peut toujours faire une petite porte qui mène, je ne sais pas où. là, c'est pas prévu, mais on va faire ça. Sauf qu'on va prendre une autre porte. On va prendre une autre porte. On va prendre celle-ci, voilà, pour faire, tac, 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 bim. Mais je n'aime pas ça, donc ce sera plutôt comme ça. Tac, tac, et ici, paf, paf, sauf que ça détruit la porte, comme d'habitude. de la porte que j'ai dans mon inventaire que je dois récupérer comme ceci. Tac, c'est bien compliqué. On prend comme ça, voilà. Et là, on dira que derrière, il peut y avoir des choses. C'est vous qui voyez. Il y en a qui vont essayer, etc., etc. Alors, hop, je vous ferai peut-être des... Enfin, je vous ai sans doute fait des coupures, parce que le tuto est peut-être un peu long, surtout avec l'intérieur. Donc là, on va dire, ouais, le mec, il mange, tranquille, peinard. Là, il y a son truc. Et le petit lit d'appoint pour pouvoir dormir peinard. Lit que j'ai, bien sûr, totalement viré sans vergogne. Sans aucune vergogne. Alors, où est-ce que ça peut être le plus agréable ? Soit dormir au coin du feu, forcément, ça peut être sympa, mais vous avez le problème avec la fenêtre, ou vous dormez là-bas, sinon, vous faites un petit lit d'appoint près de la table. Près de la fenêtre aussi, mais c'est pas grave, avec une petite table de chevet. Donc, dans ce cas-là, on va faire quelque chose comme ça, comme ça, vous avez une vue sur l'extérieur, avec une petite table de chevet, comme ceci, avec, bien sûr, ce qu'on va mettre dessus, un petit pot de fleurs. La déco intérieure, ça me connaît. Donc, une petite fleur, un petit champignon, non, je préfère mettre une petite fleur, je sais pas quoi. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Hop, voilà, je trouve que c'est déjà assez sympa. Vous pouvez même mettre un petit truc comme ça, au-dessus, histoire de faire un peu plus... plus sympa, avec lampe de chevet, je sais pas quoi. Genre lampe de chevet, genre petite torche, comme ça. Ah, petite astuce que je vais vous conférer, que je vais vous conférer tout de suite, d'ailleurs, c'est avec un tableau. Je sais plus si je vous l'avais déjà montré, mais c'est important, c'est ceci. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut, c'est parfait. Vous faites ceci, vous placez votre torche, non, l'enclume là-dedans, et votre torche, comme ça. Non, à l'intérieur, s'il te plaît. Ah, ça marche plus. Je suis déçu. Ça marchait jusqu'en 1.8. Et je suis totalement blasé, parce que ça a toujours marché comme ça. Ah non, c'est moi qui ne peux pas poser de torche ici, d'accord. Ok, ça m'a fait peur. Sur le coup, je me suis dit, c'est un peu con. Voilà, ça fait ça en fait. C'est bizarre que je ne peux pas poser de torche là, vous voyez, regardez. Hop, tac, tac. Bon, bien sûr, il faut que le truc soit droit. Et voilà. Donc, vous avez quand même quelque chose d'assez sympa. Ici, vous pouvez très bien faire des moulures ou même refaire un... Je ne sais pas, vous pouvez toujours modifier, refaire un truc qui revient comme ça. Je ne sais pas. Après, c'est vraiment à vous de voir. Refaire un petit truc pour changer un petit peu le grain. Le grain de la maison, par exemple, pour ajouter des petits trucs comme ça, etc. Faire des petits trucs un peu partout à l'arrache, histoire de faire un peu vraiment flanc de montagne, parce qu'après, c'est un peu spécial. Vous voyez, déjà, ça a tout de suite un peu plus de cachet. Vous pouvez même rajouter des petits reliefs, etc. Il n'y a absolument aucun problème pour ça. C'est vous qui choisissez. Et ici, si vous ne mettez pas de porte là, vous pouvez très bien mettre un petit canapé pour que ça arrive au coin du feu. Là, on va se faire un dernier petit truc. Donc, soit vous placez un armor stand, un truc comme ça. il n'y a plus énormément de place. Mais c'est déjà un petit coin un peu cosy et on pourrait améliorer encore un petit peu. On peut se mettre un armor stand ici qui ne veut pas se poser. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais plus comment poser un armor stand. Je suis dépité par ces bêtises. Voilà, ce qu'on fait, c'est que ici, un petit machin comme ça, ce sera très bien. c'est pour manger peinard, là, pour faire griller des trucs à la broche. Et dans le coin, on va se faire un petit genre de sapin avec ça et ça. Sauf que ça va rendre bizarre vu qu'il est collé, il va falloir qu'on mette plutôt ça. Des cubes de terre, donc. de la terre, comme ça, c'est très bien. C'est du corse dirt. La corse dirt. Voilà, comme ça. Et, ensuite, il nous faut une sling. Voilà, ça aussi. Très bien. Et voilà. Et donc là, vous avez un intérieur qui est bien sympa. Vous pouvez me rajouter des petits trucs comme ça, histoire de dire, voilà, c'est les montagnards. Et c'est un contant. Voilà. Et là, vous avez un intérieur tout à fait. Il manquerait peut-être un petit truc ici, je ne pourrais pas vous dire. Peut-être comme ça. Après, c'est... Non, là, ça fera trop. Mais, vous pouvez rajouter quelque chose ici, il n'y a pas de problème. Tiens, truc tout simple, si vous avez envie de rajouter quelque chose pour que ça fasse moins vide, vous faites ça. Peut-être avec un bois un peu plus clair quand même parce que ce serait un peu bizarre sinon. Mais, vous pouvez très bien faire quelque chose par exemple comme ceci. Qui traverse la pièce, par exemple. Voilà. Pourquoi pas ? Après, là, ça rajoute un petit côté, un petit côté différent. Voilà, c'est... Là, vous remarquez quand même que vous avez un intérieur qui est quand même assez fourni. Il y a beaucoup de détails, les échelles, etc. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, je vous quitte dans la maison... Dans la maison du bonheur, à la maison du montagnard. Voilà ! On va passer à une joyeux Noël ! Et je vous souhaite de joie, vous souhaite de fin d'année. Une très bonne année. Bon, il y aura des vidéos entre temps, normalement, si tout se passe bien. Voilà. Donc, si le tuto vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère franchement que ça vous servira, que vous pourrez le reproduire sur votre serveur. D'ailleurs, j'ai reçu énormément de screens de la montgolfière poulet. Donc, si vous en recréez des maisons montagnards, n'hésitez pas à me le dire. On aurait pu rajouter quelques toiles d'araignée aussi au-dessus, j'y pense. N'hésitez pas donc à me le dire et à me proposer vos autres idées de tuto déco. Je vous dis à très bientôt. Merci encore d'être là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous en pensez. C'est très important. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501